Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis aujourd'hui on va parler de la mage 1-0-62 et plus précisément de cette nouveauté énormissime qui sont les attirails, qui est l'attirail de façon plus générale. Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi parfois sur certaines vidéos à droite sur l'overlay mais là je suis sous Bluestack donc forcément il n'y a pas d'overlay profitez-en rares sont les vidéos que je réalise en fullscreen sur Bluestack. Les amis on va donc parler attirail comme vous le voyez j'en ai certains à ma disposition et on va parler puisqu'on est durant le down je publie pas cette vidéo à 18h exceptionnellement je la publie durant le down et on est en fullscreen parce que je suis sur le serveur de test pour justement tout vous montrer et tout vous expliquer. Vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs la vidéo qui est sortie publiée sur le site officiel de Lilith en français sur toutes les nouveautés qu'apporte la mage on va s'intéresser donc précisément au forum d'état et il y a énormément de choses à dire sur les attirails je pourrais en faire 10 vidéos mais on va essayer de tout expliquer en une vingtaine de minutes comme d'habitude. Alors sur le forum d'état comme vous le savez il faut le monter le plus rapidement possible au niveau 25 pour le faire évoluer ça va être très simple qu'est ce qu'il va vous falloir il va vous falloir beaucoup d'accélérateur ça c'est sûr mais surtout ce qui va être un petit peu relou c'est qu'il va vous falloir un item bien particulier regardez on le trouve ici il va vous falloir un témoignage du sage. Alors le témoignage du sage vous pouvez l'acheter bien évidemment dans le magasin VIP mais vous pouvez surtout l'acquérir dans diverses quêtes c'est comme ça que je vous conseille d'en avoir un maximum où on peut l'obtenir vous allez le voir tout de suite sur je retourne sur ce forum j'ai fait quelques quêtes sur le forum d'état pour pouvoir vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors il y a d'abord les quêtes déployées vous allez déployer des troupes alors vous le voyez là je les ai toutes faites pour pouvoir récupérer les items et vous montrer ce que ça fait. Alors il y en a on peut en faire 8 par jour c'est très simple il y en a un total de 15 c'est encore plus simple et si vous les faites toutes toutes les 15 quêtes terminer les déploiements tous les 15 déploiements vous avez une citation sera donnée toutes les 15 quêtes de déploiements. Les citations peuvent contenir des récompenses et vous voyez c'est de manière aléatoire les récompenses qu'on peut obtenir et là vous voyez on peut obtenir 100 témoignages de sage alors 100 c'est pas énorme pour le monter au dernier level de mémoire il en faut 2400. On n'a malheureusement pas le taux de drop si on regarde les règles de ce forum d'aide les gouverneurs peuvent effectuer des déploiements pour obtenir des récompenses les déploiements coûte des points d'action si vous n'avez pas suffisamment de points d'action vous ne pouvez pas commencer une quête de déploiement. Très simple quand votre commandant remplit toutes les conditions de déploiement vous pouvez commencer vous allez voir il y a des conditions très particulières au delà de la limite quotidienne vous n'obtenez plus de tentative de déploiement s'il ne vous reste plus de tentative vous ne pouvez pas participer. Le nombre de tentatives de déploiement restant redevient maximal à minuit essais chaque jour terminer 15 déploiements pour recevoir une citation de déploiement contenant une pièce d'attirail aléatoire de valeur c'est bien précisé de valeur. Alors vous le voyez j'ai plus de chance du jour j'en ai déjà fait une parce que comme pour en faire 16 2 x 8 celle d'aujourd'hui celle d'hier il fallait que j'en débloque une. Donc maintenant qu'elles sont terminées je mets obtenir et regardez je récupère un attirail je récupère le volume de Constantin défense d'archer plus 2 ennemis attaque dans l'infanterie plus 1 ennemis santé des archers plus 1,7 non plus 1,8 pour l'attaque de l'infanterie. On va aller tous les voir les attirails et tout voir les inscriptions également la brume se propage je récupère le chef de coeur de l'Olympe réduction des dégâts de barbare plus 5% attaque des archers plus 2 ennemis défense des archers plus 2 ennemis. Au coeur de la terre également plus défense des archers 1 ennemis 1,3 donc on voit c'est une qualité moins bonne. Assister à l'histoire on les a de manière sûre j'en obtiens 20 des items qu'on a besoin pour faire évaluer de la pierre on s'en fout Assister à l'histoire j'en ai encore 20 Assister à l'histoire j'ai le livre d'Horus donc c'est qualité supérieure mais c'est rien de ouf au coeur de la terre c'est un accélérateur une ombre approche j'en obtiens encore 20 j'en ai quand même obtenu 60 là sans rien faire message de l'ombre je reclique message dans une bouteille j'obtiens le corps du nord qui augmente la récolte principalement au coeur de la terre charge de trou plus 3,2 santé de l'infanterie un coup de main bon c'est juste 15 000 d'or livraison spéciale avec les chroniques du dragon dégâts sur barbare plus 3% bon c'est pas un item de ouf et émissaire étranger je le récolte ah vous avez une citation je peux pas le récolter première info vous voyez je le fais en live avec vous je dois récupérer ma citation de déploiement il me bloque pour pas que je perde je clique je récupère ma citation et je récupère la bannière du panthéon parchemin ancien formation en arc bannière du panthéon une magnifique bannière de couleur olive qui témoigne d'une grande victoire vitesse de récolte plus 6 charge de troupe plus 4,5 4,2 réduction sur des dégâts sur barbare plus 3,4 elle est pas ouf et je récupère donc et je repars pour un tour et j'ai déjà cramé mes 8 chances du jour vous le voyez c'est très simple en fait pour faire une un déployé je sais pas comment ils appellent ça une quête vous cliquez sur aller il vous dit les récompenses potentielles attention récompenses potentielles c'est pas la fête non plus il y a le tome à fleurs de lisse et le tome à fleurs de lisse mais l'un est épique l'autre est légendaire vous mettez mise à jour au taux et il vous sort tous vos commandants il les met automatiquement il n'y a pas besoin qu'il soit fort il faut juste qu'il réponde aux conditions au moins 4 commandants épiques ou rares au moins un commandant avec expertise au moins un commandant archer ça paraît rien mais croyez moi quand vous alors là je peux plus hein parce que je fais tous mes essais quand vous allez vous devoir essayer de faire les huit si vous les laissez en même temps il faut suffisamment de commandants et plus le gain est grand plus les commandants et les spécificités demandées sont hautes par exemple sur les mites de cristal voyez ils demandent juste trois commandants de niveau 10 plus un commandant expertisé et un commandant avec l'arme intégration quand en épique il nous demande j'y retourne il nous demande quatre commandants épique ou rares un commandant avec expertise un commandant archer c'est un petit peu plus chaud quand même et sur le niveau supérieur trois commandants 20 plus bref et quand ils sont légendaires il nous demanderait encore bien plus d'ailleurs elles ont changé c'est pas toutes les mêmes j'ai l'impression elles sont un petit peu aléatoires je crois je suis pas sûr on verra ça quand on aura fait plus d'essais une fois qu'on a récupéré tout ça normalement on doit pouvoir les défaire si on va si on regarde dans le magasin qui est sur le poste de messagerie on doit pouvoir recycler les éléments pour obtenir des pièces en or regardez ces pièces en or on les obtient qu'avec du recyclage d'attirail légendaire et qu'est ce qu'on a dans ces coffres là et bien c'est là qu'on récupère les inscriptions c'est simple c'est efficace et ça nous permet d'avoir du craft et avec les pièces des autres on peut acheter des déjà des témoignages du sage il y en a 20 en stock et on peut les acheter il n'y en a qu'un par un ça coûte une pièce super ça a coûté une blinde un coffre qui contient de l'attirail épique ou légendaire aléatoire pour la formation de notre choix et pareil avec élite épique légendaire aléatoire pour la formation de notre choix et c'est actualisé voilà souhaite actualiser toutes les 24 heures ça reset à minuit si on regarde pour récupérer des pièces d'attirail donc le but là est d'aller récupérer nos pièces d'attirail et d'aller les recycler donc je vais sur les pièces d'attirail vous le voyez j'ai un coffre de choix de formation que j'ai obtenu dans une quête je vais l'ouvrir et quand je l'ouvre voilà il me demande de choisir une formation les formations c'est indissociable de l'attirail on va aller voir après je vais prendre la formation allez la formation en v la formation en v augmente les dégâts de compétences infligés de 5% confirmer qu'est ce qu'il va me donner oh bah il m'a donné quelque chose mais je vais cliquer trop vite il m'a donné le chef de coeur de l'olympe j'en ai deux vous le voyez j'ai aucun j'ai un seul attirail légendaire la harpe dorus vitesse de récolte plus 7,5 c'est vraiment tout naze du coup je vais la recycler hop là est ce qu'il me dit bien que je veux bien la recycler voilà recycle là aucune pièce d'attirail sélectionné pour le recyclage bah si j'ai sélectionné celle là celle là alors je ne peux pas la recycler pourquoi ne puis-je pas la recycler celle là est ce qu'il me le dit est ce qu'il me le dit ah parce qu'elle est automatiquement verrouillée pour éviter de faire des bêtises Lili t'as eu la bonne idée de sortir le verrou et donc je la verrouille et ça évite que je recycle une pièce que je devrais pas donc là je vais aucune pièce d'attirail sélectionné maintenant tu la sélectionnes et je la recycle et je récupère une pièce il me demande quand même si je suis sûr oui je suis sûr et tac j'ai ma première pièce si on regarde celui là vous voyez un petit poinçon en haut à gauche parce qu'il y a une inscription sur celui là je l'ai obtenu directement avec une inscription c'est pas mal du tout celle que j'ai en double hop là regardez celle là plus 2,5 celle là c'est pas les mêmes attention les deux sont pour la même formation mais il y en a un c'est défense des archers, attaque de cavalerie, dégâts totaux et l'autre c'est réduction des dégâts sur barbare, attaque des archers et défense des archers donc si je vise la défense des archers il vaut mieux prendre celui là parce que celui là il a un plus de 2 quand celui là n'a qu'un plus de 1 mais de façon générale les dégâts totaux avec le plus 1,1 sur celui là quand l'autre il en a pas et bien je préfère garder évidemment celui là et celui là donc du coup celui là je lui mets un petit cadenas vous le voyez et c'est celui là que je recycle et je récupère des pièces en gros il va falloir quand même recycler un max de pièces pour avoir un max de pièces d'attirail pour avoir un max de pièces qui nous permettront d'acheter par la suite une fois donc qu'on a nos pièces c'est simple on retourne au magasin il n'y a pas d'autre moyen pour le moment d'obtenir et regardez ça coûte très cher c'est 5 pièces un coffre au choix 20 pièces un coffre au choix de formation et après pareil 180 pièces 180 pièces pour avoir un coffre avec une fragment d'inscription c'est tout bonnement énorme ce qu'on va faire je vais faire simple je vais recycler l'intégralité des pièces que j'ai on va voir ce que ça donne on va sur recycler je mets tout sélectionné sauf celui que j'ai cadenassé il y en a 26 je mets confirmé il n'y a pas de critique il n'y a rien il n'y a pas de surprise là quand on recycle les nests recyclent bien il n'y a pas de miracle qui va se passer ou du moins pas pour le moment je vais dans le magasin et j'achète bien évidemment un coffre de formation au choix comme celui là j'en achète un comme celui là et je suis plutôt bon je vais pouvoir les ouvrir on va voir si j'ai de la chance à l'ouverture sur celui là on commence par le plus fait des deux le coffre de choix de formation allez je vais prendre une formation en V encore une fois l'épopée de l'Olympe réduction des gaissons bavards il est tout naze c'est pas grave j'ouvre le deuxième est-ce que je vais avoir de la chance sur celui là allez prenons cette formation là et j'obtiens un emblème du Nord qui est tout naze également pas de chance sur ces deux tirages mais les deux n'ont aucune inscription en plus de cela et je ne peux pas en rajouter il faut en avoir pour en rajouter au niveau des inscriptions on va regarder les différentes inscriptions ce qu'elles donnent vous le voyez le nouveau système est vraiment très bien fait très riche allons voir ce que donnent les inscriptions les inscriptions par exemple il y en a il n'y en a pas 10 000 des inscriptions si je regarde là j'en ai une, deux, trois, quatre cinq, six, sept, huit neuf, dix onze, douze, treize, quatorze quinze, seize j'en ai seize quand là j'en ai que la moitié donc j'ai plus de chance d'en obtenir de l'autre côté regardez dans les inscriptions que je peux acheter on a invincible étendard du combat du nord augmente la résistance des troupes aux dégâts de compétence 5% augmente les dégâts d'attaque normale infligée aux troupes ciblées 3% jusqu'à plus 12% tous les 20% d'unités ciblées perdues c'est tout bonnement énorme pareil augmente la résistance d'attaque normale de 3,5% les troupes infligent 8 dégâts de 8% de dégâts de compétence supplémentaire franchement ça brûle énormément vous les verrez toutes mais toutes les inscriptions l'inscription impitoyable augmente la résistance des troupes aux dégâts de compétence de 5% augmente l'attaque des unités de siège bon ça c'est pas ouf c'est pas ouf sauf quand on passe en mode de formation à distance vous le verrez pareil là toujours légende voire de bataille bref du très très lourd et dans toutes celles qui sont en plus qui sont dans le coffre on a mécénat on a assurance on a riposter il y a vraiment énormément d'inscriptions il y en a plus de 100 apparemment différentes il y en a une centaine plutôt pas plus de 100 il y en a une centaine de différentes donc il y a de quoi vraiment avoir du stuff différent pour tous les gouverneurs et de très haut niveau allons voir ce que ça donne à présent au niveau des formations vous le voyez on a donc ce nouvel icône qui est apparu juste en dessous le stuff on a le stuff en dessous on a cette icône de formation et vous allez voir la différence on choisit une formation alors est-ce que j'ai une relique à mettre sur cette formation là non sur celle là j'en ai pas je vais essayer de vous en trouver une ou j'en ai une ah bah je l'ai toute vendue peut-être celle là j'en ai gardé une hop là je remplace la formation et sur celle là j'en ai une non je n'en ai pas sur celle là si j'en ai une sur celle là j'équipe ça augmente les dégâts sur Barbara et puis vous avez vu je peux est-ce que est-ce que je peux en mettre plusieurs ça c'est la grosse question je dois pouvoir en mettre plusieurs imaginez si vous avez 4 attirails on doit pouvoir en mettre plusieurs ça serait tout à fait logique si j'ai 4 attirails sur un commandant il doit avoir des bonus de ouf donc là on a le dégât sur Barbara je la laisse non non je la laisse on a dégâts des archers plus 2,5 défense de cavalerie plus 1,9 dégâts sur Barbara plus 3,4 si je retire et que je retourne vous voyez on a juste la formation mais on n'a pas de bonus particulier c'est juste enfin on a le bonus de la formation uniquement on n'a pas de bonus vous voyez on a le bonus qui est lié à cette formation il nous le donne quand on clique dessus donc par exemple sur celle là j'ai augmente l'attaque normale infligée de 5% on revient et je rajoute donc en plus cet attirail et vous allez le voir quand je sors la troupe elle a bien la bonne formation ça c'est sympa franchement c'est très bien pensé par Lilith regardez on va sortir tout de suite la troupe avec César alors oui César il est totalement éclaté mais c'est pas grave je sors la troupe tac on va chercher non tu me la remplaces pas plutôt tu me mets la une voilà je sors la troupe alors ce qui est dommage c'est quand je la sélectionne il n'y a écrit nulle part qu'elle a une formation ou si il s'est écrit qu'elle part je ne l'ai pas vu sélectionner l'emplacement si je clique là je peux juste modifier c'est dommage il faudrait qu'il rajoute un petit icône juste en dessous l'équipement pour que je vois la formation hop là il sort César et j'ai bien une formation qui est en comme je l'ai sélectionné alors c'est pas flagrant mais là dans cet angle là on le voit déjà mieux et ils ne sont pas bêtes si vous voulez mettre une carotte ouais on peut bien en mettre 4 puisqu'il y a un petit post-it là une petite pastille si vous voulez changer imaginez je vous dis vas-y là je veux changer ma formation elle ne me plaît pas je clique dessus je me mets en double ligne comme ça remplacer évidemment il n'est pas débile la troupe elle doit être en ville hop là je sors d'ici si je vais sur Codex j'ai la liste sur Codex de l'intégralité des pièces de formation légendaire épique et élite sur les élites je ne peux mettre aucune inscription sur les épiques je peux mettre 9 inscriptions qui cri de guerre bien vêtue etc vous les avez tous évidemment tac tac on les a tous seulement enfin je peux en mettre 9 différentes par item j'ai dispo de 9 différentes et elles sont différentes selon ce que je sélectionne selon le type d'item selon la formation pour finir légendaire légendaire a beaucoup plus d'inscriptions puisque je peux en mettre 21 différents si je ne dis pas de bêtises 21 différents c'est assez énorme ça permet vraiment d'avoir des commandants surstuffés ça va faire mal pour les baleines qui vont avoir la possibilité d'avoir énormément de stuff et évidemment un petit bonus qui n'a strictement rien à voir avec la tirail on a à notre disposition maintenant un nouvel icône si je le sors que je le mets là donc normalement quand il va s'arrêter je peux le mettre en formation de tour à distance hop il se met sur le camp et normalement normalement on doit pouvoir lui dire de se mettre en formation alors là il ne peut pas parce que je n'ai pas mis le bon le bon la bonne composition mais attendez si je le ramène en ville que je lui mets la bonne composition normalement si je ne dis pas de bêtises on devrait pouvoir être bon formation de pointe non formation en V voilà pour le mode d'attaque à distance on remplace il est en formation en V maintenant tac et je ressors le commandant parce que oui il faut la bonne formation si vous voulez pouvoir attaquer à distance tac je le sors à présent et je lui dis de se mettre et voyez on a ce nouvel icône en plus pour les formations à distance je le mets en formation à distance il me demande si ça me va ici je lui dis ok il m'a mis la zone de dégâts ça met 10 secondes à se mettre en place et je vais pouvoir enfin attaquer à distance tout ce qui va approcher ça va leur faire bien mal et vous voyez on a même le rayon d'ailleurs attendez est-ce qu'on ne peut pas faire le test hop là si je défais ma position je lui redis tu repasses en troupe alors évidemment ça prend 4 secondes à se défaire ils sont vulnérables pendant ce temps là vous pouvez vous faire attaquer je vais ici je trouve que c'est très lent quand même pour se déplacer c'est normal c'est des troupes d'infanterie hop là voilà mets toi là est-ce que tu vas toucher la formation dans le doute je vais le faire encore avancer voilà maintenant tu peux construire et on devrait pouvoir toucher les barbares qui sont là avec ces nouvelles unités à distance et surtout il faut choisir comme vous l'avez vu la bonne formation pour attaquer à distance et normalement est-ce que ça le fait est-ce que ça le fait je lui dis ah il faut que je recherche parce qu'il faut que je batte des barbares de niveau 41 d'abord mais j'en ai ici et regardez normalement est-ce que ça attaque ouais ça les attaque ça fait pas mal de ouf mais le temps qui vient en tout cas ils vont prendre bien cher déjà c'est marrant et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont être au corps à corps là ça tire relativement vite je suis surpris je penserais que ça serait plus lent normalement je vais prendre je vais prendre cher ça va être très compliqué au corps à corps regardez ça ne baisse pas tant que ça après il faut dire j'ai sorti deux commandants un petit peu éclatés je me fais bien tabasser quand même là sur ce coup je devrais gagner mais c'est un combat qui prendra quand même énormément de temps mais ça permet d'attaquer à distance imaginez si vous en mettez 5 la troupe barbare elle se fait bien décimer à mon avis est-ce que je peux rentrer est-ce que je peux défaire en plein combat est-ce que je peux défaire en plein combat ouais je peux défaire du coup je ne fais plus que de la contre-attaque et après je peux me barrer tranquillement voilà écoutez les amis c'est tout pour les attirails sur cette nouvelle mise à jour j'espère que ça vous sera utile bien évidemment et que ça vous a aidé à mieux comprendre comment tout va fonctionner beaucoup de tests reste à faire et à venir si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de d'autres nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501